AMEBAS est un projet écophyto PSPE2. Le projet était porté par l'INRA et a été effectué en collaboration avec l'entreprise M2I, avec ARVALIS et avec les semenciers la FNAMS et la FNPSMS. AMEBAS porte sur les signaux chimiques et la lutte contre les insectes ravageurs des grandes cultures. Le projet AMEBAS fait suite à des recherches antérieures sur les processus qui conduisent à la colonisation de la plante haute par l'insecte. Le moteur de la colonisation est la perception par l'insecte d'un signal chimique qui est produit par la plante. Le comportement qui est alors induit est l'attraction. Nous vous proposons un exemple qui est celui de l'attraction de la femelle fécondée de pyrales du maïs, observée en tunnel de vol et dans l'obscurité, vu que l'insecte est nocturne. Le contexte de l'étude est celui des grandes cultures. Dans notre cas, le maïs avec son ravageur Ostrinia nubilalis, la luzerne avec Titus auréolus. Chaque insecte est attiré par sa plante haute. Chaque culture présente son propre paysage chimique, comme le montre le chromatogramme situé à droite sur l'écran. Chaque plante produit un mélange chimique original qui a été identifié et caractérisé en fonction de son stade de développement. La perception des constituants de ce signal chimique a été validée par la technique de l'EAG sur les antennes de l'insecte. A la suite de quoi, des formulations ont été proposées. Le projet a donc porté sur les tests au laboratoire et au champ de ces formulations à base de composés de synthèse. Les formulations ont été incluses dans des matrices classiques, mais aussi dans des matrices innovantes et biodégradables. L'objectif est de proposer des solutions de biocontrôle à base de médiateurs chimiques, avec comme hypothèse le piégeage de masse et la manipulation du comportement de ponte. L'attraction d'un insecte avec un médiateur chimique dépend de la reconstitution du signal chimique qui doit être aussi fidèle que possible. Nous entendons par là que l'on doit proposer à l'insecte des mélanges qui contiennent les constituants pertinents dans les bons ratios. On doit aussi proposer une dose qui est la dose requise par l'insecte. Le diffuseur doit être en mesure de diffuser de façon fiable et équilibrée les différents constituants à la bonne dose. Lors de ce projet, les tests laboratoires nous ont permis de proposer certains mélanges qui s'avéraient être attractifs dans les conditions expérimentales, soit d'un tunnel de vol, soit d'un olfactomètre. Au champ, l'attraction est validée par l'observation ou la capture des insectes. Pour capturer, il faut un piège adapté au comportement de l'insecte. Parmi les résultats, on peut distinguer une kéromone efficace au champ pour Tycus auréolus. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé un modèle de piège qui permette de capturer en masse cet insecte. Pour la pyrale du maïs, les mélanges attractifs au laboratoire en tunnel de vol ne se sont pas avérés attractifs dans les conditions du champ. Aucune ou très peu de pyrales ont été capturées ou observées autour des zones de dépôt. Par contre, nous avons pu démontrer que certains mélanges induisaient la ponte dans l'environnement des diffuseurs. Le dernier rapport de ce projet a été l'optimisation des diffuseurs biodégradables. Le projet a permis de consolider au laboratoire les connaissances sur les composés organiques volatiles ayant une action sur le comportement des deux insectes ravageurs. L'identification des coves et la vérification de la perception de certains par l'insecte a permis de connaître et de proposer des composés clés. Cette connaissance pourrait être utilisée pour la sélection de variétés résistantes. On peut imaginer des maïs chez lesquels seraient absents certains volatiles qui servent de repères à la pyrale pour coloniser la plante haute. Les recherches doivent se poursuivre puisque nous avons un système qui est très complexe et les insectes qui sont des détecteurs très précis. Donc la production de nouveaux outils de biocontrôle est une démarche longue. Il nous faut ajouter que ce projet a permis de tester en grande culture des diffuseurs innovants qui ont été optimisés à l'occasion de ces expérimentations et qui sont maintenant utilisés pour d'autres attractifs comme les phéromones. Les résultats du projet ont été présentés dans plusieurs communications à des colloques et ont fait l'objet de publications. D'autres sont à venir, notamment en ce qui concerne Titus Aureolus. Deux petits films sont disponibles sur Youtube et nous avons participé avec Arvalis et Passion Céréales à deux salons de l'agriculture, celui de 2018 et celui de 2019, où nous présentions les odeurs au service de l'agriculture. Les résultats concernant la pyrale du maïs ont fait l'objet d'une dierve qui est déposée à l'INRA. Il faut noter aussi cette optimisation des diffuseurs innovants et biodégradables. L'ambition du projet était la production de nouveaux outils de biocontrôle à base de médiateurs chimiques de type kéromone. Les kéromones, dans ce cas, étaient des substances produises par la plante et attractives pour l'insecte et notamment pour les femelles fécondées. Plusieurs difficultés sont entrées en ligne de compte. Notamment, nous avons mis en évidence qu'il existait une compétition entre l'attractive de synthèse et le paysage chimique de la plante. Et nous avons été confrontés au piège qui n'est pas adapté au comportement de l'insecte. Des leviers apparaissent évidemment comme encore une meilleure connaissance du comportement des insectes, de leur système de déplacement, notamment c'est valable pour tycus. Il faut absolument innover sur les pièges pour les deux espèces et il faut améliorer les attractifs pour qu'ils soient plus compétitifs. Par contre, nous avons identifié trois utilisations qui découleront de ce projet. Pour la pyrale et pour le tycus, on peut très bien utiliser les kéromones pour concentrer les pontes et faire des bandes suicides qui seraient soit détruites, soit traitées. Si l'attractif devient compétitif, avec un bon piège, le piégeage de masse devient une solution alternative. Un des points les plus importants, c'est que les connaissances sur les coves qui sont clés pour l'insecte pourraient permettre ou pourraient être pris en compte par les sélectionneurs pour les exclure de la plante et de fabriquer des plantes qui ne produisent plus ces un ou deux composés clés.